j'espère que ma vidéo le monde le regardera aujourd'hui ça fait très longtemps que je suis pas sorti pour parler c'est pour des raisons personnelles et pour des raisons bien déterminées là je parle j'en tremble j'aimerais vraiment comme un message soit adressé que tous les parents du monde tous les parents maliens écoutent ça écoute notre cri de coeur on est jeune on a demandé on n'a rien demandé on veut qu'on voulait juste sortir sortir du haram on voulait juste ne pas forniquer on avait juste voulu ne pas tomber dans le haram on n'avait rien demandé on voulait juste une place on pouvait faire comme tout le monde comme tous les jeunes on pouvait forniquer dehors parce que allah il nous a créé de chair et d'envie la prochaine fois ça serait qui ça serait même mes cinq soeurs ma meilleure amie les petites filles que j'ai vu grandir et la société fait rien pour ça on les tue comme si elles étaient des animaux elles n'ont pas de droit combien de traumatismes on vit par jour combien de traumatismes on vit par jour nous les femmes maliennes les jeunes filles malien nous sommes traumatisés on est violent et physiquement on est violent et psychologiquement les violent et et quand tu veux divorcer qu'est ce qu'ils te disent bah oui c'est quoi le mouni pourquoi les gens mélangent l'islam avec nos cultures j'ai vu l'image tout de suite de la jeune fille qui qui s'est fait poignarder par son mari je suis juste j'en tremble en fait j'en tremble et qu'est ce qu'on est en train de faire on va se dire quoi que c'est un autre cas et la prochaine fois ça serait une autre on fait rien pour les aider le mari te tremble il te bat il te maltraite il te dit des mots violents ils refusent de manger ta nourriture ils t'insultent devant la masse ils te coupent le lit pourquoi parce que c'est lui l'homme les hommes maliens si on voit aujourd'hui que le mali ça n'avance pas du tout c'est que nous sommes aux toignons les nés d'eau les femmes souffrent au mali les femmes souffrent combien de jeunes filles voient leur mère se faire battre par leurs parents encore à 25 ans à 26 ans à 18 ans à 19 ans combien d'enfants sont traumatisés psychologiquement ça va pas chez les gens qu'est ce qu'on fait pour que ça change un méga monique est pour que ça change aujourd'hui c'est une autre c'est la voisine c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas et de moi ça sert à nous la jeunesse a perdu de repères aujourd'hui les jeunes filles on est là on sait pas se défendre même si on veut se défendre qui va nous protéger si c'est qui est là pour nous c'est l'enfer que tu vis pourquoi parce que tu n'as pas su supporter tu n'as pas su supporter quoi l'injustice tu n'as pas su supporter quoi l'enfer et ils te disent que ouais tu vois au tribunal personne ne t'écoute pourquoi parce que tu n'as pas les motifs nécessaires pour divorcer tu te fais battre tu te fais insulter et on t'a dit que c'est la mère ok il est bon il est malade quand le mari est malade tu patientes quand tu t'es riche et tes parents là tu n'avais rien et que plutôt tu t'es riche et tes parents tu viens chez ton mari il n'y a rien tu patiente vers ça plutôt il est bon il est bon il est bon mais le mari il t'arrête à tu rentres à une heure à deux heures du matin la femme peut pas se plaindre tu l'insultes elle peut pas se plaindre il t'est fini sa dame elle peut pas se plaindre tu la bats elle peut pas se plaindre tu la nourris pas elle peut pas se plaindre à mes sociétés humaines économiques vous voyez pas le traumatisme que les gens vivent au quotidien on se tait on fait de notre mieux aujourd'hui et à la jeune toutes les fois où d'un métal fait qu'afo ni bena ni bena aïti si l'égoï n'est mi-baï n'est-ce pas qu'il n'y a rien vu c'est dur c'est trop c'est trop aujourd'hui de regret tellement qu'elles ont mal au coeur personne ne les écoute ils ont vu juste envie d'exterioriser les choses qui sont en elle et la société les jugent elles ne sont pas aussi fortes pour faire face aux mots de la société au jugement des gens les parents maliens est ce qu'on a mal on a vraiment mal au coeur à la même idée dans le coran qu'il a fait du mariage il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité il a mis de la beauté entre vous et de l'affection il y a cela des signes pour des gens qui réfléchissent comment est-ce que vous réfléchissez les omaliens vous voyez pas à notre douleur que vous nous détestez mais on reste vos soeurs de soeurs on reste vos soeurs en Allah on reste des femmes pour nous effrager craignez Allah craignez ces livres qui vous a créé craignez le feu ardent craignez l'injustice que vous vous affligez aux femmes s'il vous plaît aidez ces jeunes filles qui veulent s'en aller qui se sentent mal chez leur mari les belles mères arrêtez s'il vous plaît les belles soeurs arrêtez s'il vous plaît la violence conjugale ça fait mal c'est un traumatisme qui te suit à vie je sais de quoi je parle craignez Allah